Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire votre cerceau d'équifil avec un diamètre qui correspond à 1 mètre comme on trouve dans le règlement. Donc pour ça je vais me faire aider d'une petite assistante qui va nous présenter plusieurs types de cerceaux avec ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que vous l'avez vu ? Elle est où mon assistante ? Ah elle est là ! Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter comme cerceau ? Ça c'est quoi comme type de cerceau qu'on trouve où ? C'est un cerceau que trouve dans les magasins de sport. Oui d'accord. Et qu'est-ce qu'il a comme avantage et comme inconvénient ? Inconvénient, il ne fait pas 1 mètre mais il fait 85 cm. Voilà il fait 85 cm donc il est trop petit mais ça peut vous permettre de vous entraîner. Il n'y a pas de souci mais l'autre... Il est en plastique et il peut facilement se casser quand vous l'achetez, il va se casser direct. Alors c'est pas quand on l'achète qu'il se casse direct, c'est quand vous l'achetez que vous allez l'utiliser avec votre cheval ou votre poney qui va mettre les pieds dessus. Souvent ça casse. Voilà donc l'acheter dans un magasin de sport pour le casser, ce n'est pas trop le but. D'accord ? Donc maintenant on va voir un autre type de cerceau. Au revoir ! Au revoir ! Alors donc maintenant quel autre cerceau vous allez nous présenter ? Alors un cerceau en... Alors il n'est pas facile à manier celui-là. Alors c'est un cerceau qui est fait en quoi ? Un tuyau d'arrosage. Ah oui un tuyau d'arrosage donc c'est bien ça. Est-ce que ça coûte cher ? Non, ça coûte rien. Vous prenez un vieux tuyau d'arrosage, vous le coupez en deux et après vous mettez du scotch pour l'arrondir mais son inconvénient c'est qu'il est trop souple. Voilà. Mais il ne peut pas se tord. Il ne peut pas se casser. Il ne peut pas se casser. Par contre il se tord dans tous les sens. Ce qui arrive surtout c'est que des fois avec le gel, les intempéries, il se déforme et quand vous travaillez avec votre cheval ou votre cheval le bouge il ne reste plus très rond donc c'est pas très facile. C'est sympa. C'est pas très facile pour continuer à travailler mais c'est économique. Alors en attendant on a tous fait avec ça. Voilà. Merci. Au revoir. Alors qu'est-ce que tu nous présentes comme cerceau là ? Un cerceau en polyéthylène. Mais ça se trouve où ça d'un cerceau en polyéthylène ? Ça se trouve dans des magasins de bricolèges. Ils ne sont pas tout faits. Ah d'accord. Je comprends. Mais il n'est pas tout fait. On ne les achète pas tout faits. Non. Il faut les fabriquer. Ah d'accord. Il faut les fabriquer. D'accord. Mais du coup c'est quoi l'avantage de ce cerceau là ? Il fait un mètre. Donc un mètre. Il est à la bonne taille. Et il ne peut pas se casser. Voilà. Il ne se casse pas. Si votre cheval marche dessus. Et il ne peut pas se tordre. Voilà. Il ne se tord pas et il ne se casse pas. Voilà. Donc c'est un bon investissement. Donc maintenant je vais vous montrer comment le faire vous même. A tout de suite. Pour faire votre cerceau. Donc vous avez vu avec mon assistante. Il vous a expliqué. Donc vous pouvez aller dans les magasins de bricolage. Trouver ce tuyau polyéthylène. C'est des tuyaux de construction qu'on fait. Qu'on met sous terre lors de la construction des maisons. Mais vous pouvez aussi des fois en trouver tout simplement la déchetterie. Chez des particuliers qui ont fait construire la maison. Des souvent malheureusement sur le bord de la route. Les gens abandonnent des choses. Mais ça peut faire notre bonheur aussi. Comme ça on n'a pas besoin de l'acheter. Mais sinon vous l'achetez ça se vend par rouleau de 10 mètres. Donc avec une copine vous mettez à 2 ou à 3. Et vous en faites plusieurs. Et ça ne vous viendra pas très cher. Et vous allez en faire plusieurs. Ce sera solide et ça vous servira très longtemps. Donc une fois donc il nous faut un cerceau qui fasse 1 mètre. Donc vous allez prendre 3 mètres 14. D'accord. C'est pis. Hop. Vous allez couper. Et pour le couper c'est ce qui marche très bien. Pas le cutter. Alors là vous allez vous faire très mal. Prenez une scie à métaux. Ça coupe très très bien. Une fois que vous avez coupé à la bonne taille votre tuyau. Vous allez trouver soit une branche dans votre jardin pour aller à l'intérieur. Il faut à peu près 18 millimètres. Soit vous pouvez acheter du tourillon de 18 millimètres. Ou des fois un manche à balai. On coupe le bout du manche à balai qui est cassé l'écurie ou autre. Et hop. On le met dedans. Donc on le cloue. Vous allez avoir besoin de petits clous avec ou sans tête. D'un marteau. Et votre petit. Je vous le montre. Hop. Morceau de bois que j'ai déjà mis à l'intérieur et cloué d'un côté. D'accord. On cloue d'abord d'un côté. Et après de l'autre. Et mon bout de bois il fait 5 cm. Donc je l'ai déjà cloué d'un côté. Je serre. Hop. Attention. On s'installe. Et de l'autre côté je vais accrocher aussi mon petit. bout de bois pour que ça fixe le tout. Restez là. Hop. Vous faites ça de plusieurs côtés. Hop. Tac. Pour être sûr que ça tienne bien. Alors des fois ça peut arriver que le bout de bois avec l'humidité il casse. Mais le petit bout à l'intérieur ça ne coûte rien. Vous le changez. Et il est en partie votre tuyau. D'accord. Parce que ça ça peut casser quand il marche dessus. Mais. C'est vraiment. Pas. Très compétent. A changer. Donc. Attention. Un beau doigt. Désolé pour le bruit. Mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Ça y est. J'ai mon cerceau. Qui fait. Un mètre de diamètre. Et je suis prêt pour travailler mon cheval. Euh. Avec. Aussi notre ami. Et qui fait le partage. Qui nous propose des supers exercices. Et donc on va. Il paraît. On va en avoir besoin pour le prochain challenge. Donc voilà. Mon cerceau il est prêt. Donc maintenant. J'espère que vous allez. Trouver tous vos donneurs. Votre bonheur. Pardon. Donc alors maintenant. Je vous propose de. D'aller dans le magasin de bricolage. De prendre votre marteau. Et votre petit clou. Bricolé.